La résurrection du Christ commémorée hier à la paroisse Saint-Pierre et Saint-Paul de Daoukro autour de l'amour et de la tolérance parmi les fidèles, le couple Bédier. La bonne nouvelle dans ce 13h, la grève des taxis compteur annulée après des négociations. Demain donc, vous verrez les chauffeurs au volant de leurs taxis avec des passagers sur nos routes. L'élection présidentielle en Égypte n'opposera que deux candidats, l'ex-chef de l'armée Abdel Fattal Sissi, au leader de gauche Sabahi, scrutin prévu les 26 et 27 mai prochains. Aujourd'hui, 21 avril, lundi de Pâques, bienvenue à tous. La fête de Pâques, nous en parlerons encore dans ce 13h. Direction déjà d'Aoukro où le couple Bédier a commémoré la résurrection du Christ à la paroisse Saint-Pierre et Saint-Paul. Le célébrant du jour a invité les fidèles chrétiens à cultiver l'amour et la tolérance afin de bâtir une nation forte, nous dit Emmanuel Niamien. La fête de Pâques qui commémore la résurrection du Christ célébrée dans la ferveur par les fidèles chrétiens. A Daoukro, cette fête a mobilisé tous les fidèles chrétiens catholiques de la ville à la paroisse Saint-Pierre et Saint-Paul. Parmi les fidèles, le couple Bédier. Devenue commune rituelle, le couple Bédier célèbre chaque année les fêtes chrétiennes à Daoukro, la ville natale du président Bédier. Nous sommes en ce jour venus prier pour tous et pour toutes, prier pour les malades, prier pour la paix, prier pour le succès de notre politique de développement et de décollage. La fête de Pâques, selon le père curé Maurice Kouassi-Allégra, enseigne aux fidèles chrétiens la victoire de l'amour sur le péché. C'est pourquoi il invite les chrétiens à cultiver davantage l'amour, la solidarité et la tolérance afin de bâtir une nation forte. La fête de Pâques nous dit qu'avec l'amour de Dieu, nous pouvons sortir de toute impasse. La fête de Pâques nous enseigne que nous ne devons pas être prisonniers de d'autres conflits. Nous devons plutôt en faire des maillons d'un nouveau départ. Et la fête de Pâques nous invite à avoir l'audace de faire vivre ce qui mérite d'être vécu en nous et de rejeter les œuvres de mort. Les fidèles chrétiens ont également prié pour les gouvernants du pays afin qu'ils soient éclairés dans leur mission. Celle de ne pas venir à faire de la Côte d'Ivoire un pays émergeant à l'horizon 2020. La fête de Pâques qui célèbre la résurrection du Christ chez les chrétiens est en passe de devenir une tradition. Dans la région de Gbeke, Pâques qui noue est désormais une fête tournante. C'est Sakassou qui a abrité la première édition de cette fête tournante. Ambiance et commentaires, Charles Tatou. Pâques, fête des fidèles chrétiens dont la célébration profite au peuple du centre de la Côte d'Ivoire du fait de son caractère social et économique dans les villages de cette partie du pays. C'est l'occasion où s'active la solidarité entre les frères d'une même région et où la consommation augmente avec le retour au becail de tous les planteurs ressortissants des villages baoulés partis à la recherche du bien-être. Aujourd'hui, cette célébration tend vers un puissant instrument de rééducation sociale sous la houlette des cadres baoulés de la génération actuelle qui la veulent régionales et tournantes. Certains cadres se sont retrouvés et ont réfléchi sur l'avenir des frères baoulés et donc se sont dit qu'il fallait des grands groupes, des grandes rencontres. L'édition 2014, première du genre dans le becail, est célébrée à Sakassou dans le royaume baoulé avec le parrainage du ministre d'Etat, ministre des Affaires étrangères, Charles Kofi Dibi. Venu en personne, il s'est fait accompagner d'une forte délégation composée d'élus, cadres et chefs traditionnels yaouais et ayahou de la région de la Maraoui. Occasion pour le président du conseil régional de la région du becail, Jean Kouassi Abounoua, de réaffirmer le but de cette célébration, notamment la consolidation de l'unité dans le becail. Une initiative louée par le ministre d'Etat, Charles Kofi Dibi. Mes chères populations du becail, je vous exhorte à accompagner cette initiative qui, si elle est soutenue, peut nous valoir demain de nombreux nourriers en termes de développement. Il ne s'agira plus pour nous de venir et passer une seule journée avec vous, mais c'est de décréter, si possible, une semaine avec des thèmes précis, avec des réflexions précises, des orientations claires, avec un comité de suivi pour que chaque année, on fasse une évaluation des actions posées pendant l'année écoulée. Le ministre Charles Kofi Dibi a été fait chef coutumier de la région de Sakassou. Belle ambiance, le caractère traditionnel de la fête de Pâques valorisée en pays baoulé pour être en phase avec le caractère religieux de la fête de Pâques. En France, plus de dix pélérins ivoiriens se sont retrouvés à la basilique du Sacre-Cœur de Paris pour célébrer l'événement. L'association Notre-Dame du Salut Antenne Côte d'Ivoire est l'initiatrice de cette rencontre spirituelle. Notre reporter Chantal Akandan est à Paris. Son élément est commenté par Mamadou Kouassé. Paris, basilique du Sacre-Cœur du Mont-Martre. Une dizaine de pélérins ivoiriens séjournent en ce lieu saint depuis quelques jours. Objectif, renforcer leur foi chrétienne, d'où le choix de la semaine sainte qui précède la Pâques, la résurrection du Christ. Une occasion pour l'antenne ivoirienne de l'association Notre-Dame du Salut de matérialiser ce moment spirituel. En ces lieux, les pélérins ivoiriens vivent des journées ponctueuses d'office religieux, d'enseignement et d'adoration. Comme tous les fidèles chrétiens catholiques du monde entier, ils ont aussi respecté les précédentes religieux de la fête de Pâques. Encadrés par le cardinal André XXIII, ils ont suivi toutes les recommandations de la foi chrétienne. Les pélérins ivoiriens sont encadrés au cours de ce voyage spirituel par l'abbé Gabriel Sondo, du diocèse de Corogo, qui exhortent les fidèles chrétiens à l'amour du prochain et à une vie saine. Les pélérins ont aussi prié avec le cardinal André XXIII pour le retour définitif de la paix et la réconciliation véritable des fils et filles de la Côte d'Ivoire. Hier dimanche, après avoir célébré devant plus de 150 000 personnes la messe de Pâques Place Saint-Pierre à Rome, le pape François a délivré son traditionnel message sous le signe de la paix. Regardez. C'est devant plus de 150 000 fidèles massés sur la Place Saint-Pierre que le pape François a délivré son message urbi et orbi. Comme le veut la tradition, le chef de l'église catholique a évoqué les conflits qui déchirent la planète. Le pape a ainsi demandé que des initiatives de pacification soient entreprises dans la crise ukrainienne. Après les fêtes de Pâques, Rome continuera à accueillir des milliers de pèlerins pour la canonisation de Jean XXIII et Jean-Paul II, prévue le 27 avril prochain. Jésus-Christ, vous le savez, est ressuscité depuis hier. La fête de Pâques marque la résurrection du Christ, prière et adoration au menu de la célébration. C'est également un moment de partage, de réjouissance et d'allégresse, moment de bonheur et de retrouvaille. Il y a un constat dans les familles avec Kone Pagasoro et Mama Dukwassi. Rue déserte, des jeunes assis sous un arbre. Nous sommes dans la commune d'Abobo, plus précisément dans le village d'Abobo Baouli, où vit Mama Jacqueline. Pendant les fêtes, elle s'attèle à faire la cuisine afin d'offrir à sa famille les plus beaux mis. Aujourd'hui, fête de Pâques, Mama Jacqueline décide de varier son menu, ce qui lui permet de partager la nourriture aux amis et aux voisins. Comme d'habitude, les enfants sont aujourd'hui encore à l'honneur. J'ai décidé de préparer du Foutou et puis un peu d'Akeke pour pouvoir partager aux enfants de mon quartier. Comme de coutume, quand il y a une manifestation, ce n'est pas que la Pâque, quelle que soit la fête, j'essaie de donner un peu de la nourriture à mes voisins. Tout comme elle, Théodore décide lui aussi d'inviter ses amis et ses voisins. Le chrétain doit avoir le sens du partage. Le peu que Dieu lui aura donné, qu'il partage avec son entourage. Adama, lui, est musulman. Invité par Théodore, il dit être heureux de cet acte de générosité de la part de son voisin. C'est obligatoire que j'invite mon frère catholique, même pas catholique, je l'invite chez moi à la maison, venir manger. Le lieu de tabaski, le lieu de Pâques aussi, il m'invite, je viens chez lui, je mange, je suis à l'aise. Si la fête de Pâques est un moment de bonheur pour certaines familles, ce n'est pas le cas pour Dorothée et Akedi. Veuve est mère de plusieurs enfants et petits-enfants, elles disent passer ces fêtes dans des conditions difficiles. Aujourd'hui, c'est une grande fête. Vraiment, si j'avais l'argent, vraiment, j'allais acheter un poulet. C'est bon manger pour manger avec mes enfants. Mais par manque de moyens, je suis obligée de préparer ce bois, me débrouiller pour ne pas que mes enfants restent dans la faim et puis vont envier les autres. C'est ce que Dieu m'a donné, un peu, que j'ai fait, pour ne pas que mes enfants donnent dans la faim. Comme on dit, c'est la fête. C'est qu'on doit préparer, on devrait préparer le soir, on a préparé à midi. Non, le soir, il n'y a plus de repas. Ma rivale aussi est décédée, donc je suis restée avec les enfants. Donc, si on peut nous aider à manger. Cris de cœur, mais aussi cris de douleur pour ces familles démunies qui cherchent des repères chaque jour, chaque heure et chaque minute. Pour l'heure, elles sont obligées de se contenter du peu, espérant qu'un jour le bonheur frappera à leurs potes. Pour vivre Paquinou, le club municipal des deux plateaux a été transformé en un village. Ce village a accueilli plusieurs communautés vivant à Cocody ainsi que de nombreux artistes du terroir Baoulé. On fait le point avec Ami Sisoko et Christelle Menin. Moment de retrouvailles. Paquinou constitue aussi une occasion de renforcement de la cohésion sociale. Ici, dans le village club municipal de Cocody, transformé par la circonstance, il n'y a pas que des Baoulé qui sont en fête. C'est formidable, c'est super, en plus le temps est magnifique et puis il y a l'ambiance africaine comme j'aime en fait. J'ai embêté à la fête de Baoulé qu'on appelle précisément Paquinou. Aujourd'hui, nous sommes appelés à nous réconcilier. Pour le maire de la commune de Cocody, Mathias Akangouan, l'objectif de cette manifestation est non seulement de rapprocher ses administrés, mais également de permettre à chacun de se divertir. Nous, à la mairie de Cocody, on veut la paix. Il faut qu'on s'unisse pour apporter à Cocody ce que les habitants attendent de nous. Paquinou, c'est au village. Aujourd'hui, les temps sont durs. Tout le monde ne peut pas aller au village. Même si Paquinou se déroule à Cocody, la préservation de la culture reste à l'heure du jour. Et personne mieux que Ben Chico, artiste Baoulé, ne pourrait le certifier. C'est cette ambiance qui donne toute sa saveur à Paquinou et l'envie d'y revenir chaque année. Autre événement religieux, c'est le quatrième congrès ordinaire de l'Association des musulmans sunnites en Côte d'Ivoire. Thème qu'elle a même s'y face au défi de la tolérance, de la réconciliation et de la reconstruction en Côte d'Ivoire. On fait le point avec Kone Pagasoro et Emma Nyamia. C'est un palais d'espoir bondé de monde qui a accueilli le quatrième congrès ordinaire de l'Association des musulmans sunnites en Côte d'Ivoire, AMC. La tolérance, la réconciliation et la reconstruction, des thèmes développés au cours de ce congrès. Pour le président du comité d'organisation Dr. Ishak Diara, l'islam est une religion de tolérance et de paix. C'est pourquoi il invite l'ensemble de la communauté musulmane à prôner autour d'elle ses vertus chères à l'islam. Dans les versets couraniques, l'islam parle de la réconciliation. C'est réconcilier, eh bien, ça c'est entre les musulmans, entre les musulmans eux-mêmes, entre les musulmans et les non-musulmans. Les participants heureux de la tenue de ce congrès exhortent les frères et soeurs musulmans à se réconcilier avec leurs voisins. Tout ce que nous retenons d'abord, c'est la cohésion, l'entente, l'union, entre tous les frères de la communauté sunnites. Ensuite aussi, pour toute la communauté musulmane en Côte d'Ivoire, parce qu'ici, tout le monde est présenté. Favoriser le dialogue inter-religieux, privilégier le pardon mutuel et l'acceptation de l'autre pour un développement durable des recommandations faites à l'issue de ce congrès. Elles sont appréciées par Soli Mohamed Ali, imam adjoint de la mosquée sainte de la Mecque, ainsi que des autorités religieuses et politiques de la Côte d'Ivoire. Débuté le 15 avril dernier, ce quatrième congrès a vu la participation de plusieurs pays, le Ghana, le Bénin, le Burkina Faso, l'Arabie Saoudite et la Côte d'Ivoire, le pays haute. Les chauffeurs de taxis-compteurs menaçaient de rentrer en grève à partir de demain, 22 avril. La raison évoquée, la concurrence déloyale menée par les taxis intercommunaux, appelés taxis banalisés, après des négociations avec le ministère des Transports, l'association des chauffeurs de taxis-compteurs a décidé de poursuivre le travail. Serge Collier, pour plus de détails. Annoncé pour ce mardi 22 avril 2014, la grève des taxis-compteurs à Abidjan n'aura plus lieu. Les chauffeurs qui entendaient protester contre le phénomène des taxis banalisés ont trouvé un terrain d'entente avec leur ministère de tutelle. Les conducteurs de taxis-compteurs regroupés au sein de l'association des conducteurs de taxis-compteurs, ACTC, a décidé de lever son mot d'ordre de grève. Prévu à compter de ce mardi 22 avril 2014. En conséquent, nous invitons l'ensemble des conducteurs de taxis-compteurs à poursuivre les activités avec sérénité. Les négociations avec le ministre des Transports et ses services continuent. Nous tenons à dire merci à M. le ministre Garzot-Touré pour sa disponibilité et sa volonté réelle à développer et moderniser le secteur du transport en Côte d'Ivoire. Plus de grèves donc pour l'heure. Les populations abidjanaises pourront vaquer à leurs occupations plus aisement après une période de Pâques festives. La Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire s'active pour renouveler ses instances dans les prochains jours. L'un des candidats, Moussa Diomande, a donné ses priorités, relevé le défi de la formation et de la compétitivité des PME et des entreprises ivoiriennes. Pour Christophe Douka, porte-parole du candidat Moussa Diomande, la relance économique post-crise se fait par une bonne réorganisation de la Chambre de commerce et d'industrie en accord avec l'État. Son équipe de campagne promet, entre autres, d'améliorer les conditions du dialogue secteur privé-secteur public, de renforcer les capacités des opérateurs économiques, de restructurer le système éducatif et de revaloriser l'entrepreneuriat. L'opportunité d'avoir une Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire forte, ambitieuse, j'allais dire audacieuse et qui va dans le sens de la relance de notre économie avec beaucoup plus de potentiel pour les PME et les grandes sociétés de notre pays. Dans la formation, surtout des hommes, le renforcement de leur capacité. Pour les conférenciers, par ailleurs porte-parole du candidat Moussa Diomande, l'évolution positive des actions commerciales, industrielles et des services dépend de l'amélioration constante du climat des affaires. Cette évolution dépend aussi de la réponse que l'État donne aux doléances que lui soumet le secteur privé. Cette équipe promet de relever le défi de la formation et de la compétitivité des PME et des sociétés par une Chambre de commerce forte et engagée vers une croissance économique. Et cette formation à l'endroit des cadres de l'administration, formation initiée par le ministère du Plan pour développer les compétences de ses agents. Le renforcement des capacités dans l'administration publique vise à l'amélioration de la performance et du développement des compétences. La direction du développement des capacités nationales en est consciente. Une formation est donc initiée à l'intention des cadres de l'administration publique. On s'est rendu compte qu'il y a ouvert de l'administration des renforcement qu'on faisait, mais qui ne répondait pas à nos besoins réels de développement. Pour qu'il y ait des ressources humaines de qualité, il faut qu'il y ait vraiment une formation de qualité, une formation qui répond à nos besoins actuels. Une formation qui permettra au cadre des administrations d'avoir des notions sur la gestion des ressources humaines. La gestion, le management, comment diriger. En tant que leader, si on n'a pas cette capacité, cette force de savoir diriger, nous avons besoin d'être formés pour pouvoir aussi former une équipe dynamique et compétente. Cette formation est d'une importance capitale puisqu'elle parle du renforcement des capacités des ressources humaines. Le développement des compétences afin que les ressources humaines de l'administration publique puissent être à niveau pour répondre aux sollicitations, aux missions qui leur sont confiées. Cet atelier s'inscrit dans le cadre des activités de renforcement des capacités du ministère d'Etat, ministère du Plan et du Développement. L'Union faisant la force, les associations de développement du Ourodougou, 220 associations au total, ont décidé de fédérer leurs forces et actions pour mieux assurer le développement de leur région. Reportage à Sankan, commentaire Kader, Sogodogo. Les populations de la région du Ourodougou ont décidé de fédérer leurs forces et énergies pour le développement de leur localité. Cette volonté s'est traduite par la création d'une fédération réunissant toutes les associations agissant dans le développement du Ourodougou. Cette fédération, dénommée Ourodé, compte environ 200 associations. Les ressortissants du Ourodougou, les Koyakas, sont venus de toute la Côte d'Ivoire et même de la diaspora pour le lancement officiel des activités de la fédération Ourodé. Les différents intervenants ont salué cette union des filles et fils du Ourodougou autour d'un idéal commun, le développement. Pour le président de la fédération, le Ourodé est apolitique et se veut un outil de développement de la région. Le plan d'action que nous projetons s'articule autour de cet énorme du point. D'abord, l'élaboration d'un plan stratégique de développement, la mise en place d'un fonds de garantie pour le financement des micro-projets, un appui juridique à la régularisation administrative des associations de la région. Ces populations ici présentes se sont appropriées les notions de tolérance, de cohésion et de réconciliation nationale si chère à notre président Alassane Draman Ouattara, promoteur du vivre ensemble. La cérémonie s'est achevée par l'inauguration du siège de la fédération par le maire de la commune, Nandoseguela Diomande-Lassina. Un siège proche des populations afin de recueillir leurs préoccupations pour le développement du Ourodougou. Les agents des eaux et forêts veulent contribuer véritablement à la sauvegarde du couvert forestier ivoirien. Ils s'engagent dans une campagne de sensibilisation de tous les acteurs afin que le processus de reboisement soit une réalité. Mamadou Kouassi pour plus de détails. De 16 millions d'hectares en 1960, le couvert forestier ivoirien est passé à moins de 3 millions d'hectares. Une situation due à l'exploitation abusive de la forêt ivoirienne, du fait des industriels et des cultures agricoles. Les parcs et réserves subissent également cette destruction. Aujourd'hui, les animaux et les plans scientifiques se font de plus en plus rares. Les agents des eaux et forêts réunis en association, dénommés la Coalition nationale des agents techniques des eaux et forêts, Sénatef, veulent apporter leur appui. Ils s'engagent à une sensibilisation plus directe et une lutte plus efficace pour la sauvegarde de la forêt ivoirienne. Pour atteindre ces objectifs, le lieutenant Aliou Touré et ses camarades souhaitent bénéficier de matériel roulant et informatique, la réhabilitation de tous les locaux des eaux et forêts. Au cours de cette conférence de presse, le secrétaire général de la Sénatef et ses camarades ont souhaité la création d'une école des eaux et forêts, à l'instar des autres coopérats militaires. Toutes ces propositions seront transmises à la tutelle. Rendons-nous maintenant dans la région du Tonkui, où l'opération de recensement général de la population de l'habitat 2014 bat son plein. Pour la réussite de cette opération, le corps préfectoral a initié une campagne de sensibilisation afin que les populations adhèrent pleinement à cette opération. Kwasim Amadou. Après les différentes crises qu'a connues la Côte d'Ivoire et surtout l'Ouest Ivoirien, l'opération de recensement général de la population de l'habitat se veut comme un nouvel espoir. Cette opération permettra à cette partie de la Côte d'Ivoire de disposer de données fiables pour des projets de développement. Pour relever ce défi, 2500 agents recensés ont été retenus. Ils sillonnent tous les villages, villes et amaux de la région de Tonkui à la rencontre de population. Donnant lui-même l'exemple, le préfet des régions, Jérôme Soro, exorte sa population à se faire recenser. Il soutient que ce recensement n'est pas une opération politique. Il veut simplement maîtriser le nombre d'habitants de la Côte d'Ivoire. On veut planifier le développement de la Côte d'Ivoire, mais pour pouvoir planifier le développement de la Côte d'Ivoire, il faut forcément connaître quelles sont les personnes qui vivent sur le territoire ivoire. Pour une bonne exécution de l'opération de recensement général de la population de l'habitat dans la région de Tonkui, des réunions techniques se tiennent toutes les semaines afin de trouver des solutions de difficulté rencontrées sur le terrain. Selon les agents recenseurs, la population adhère pleinement à cette opération. Et toujours dans la région du Tonkui, les élus et cadres sensibilisent les populations autour d'une candidature unique du président Alassane Ouattara à la présidentielle de 2015. Ils viennent à cet effet de mettre sur pied le mouvement des acteurs bénévoles pour la réélection du président Ouattara en 2015. Ce fut également une occasion pour réconcilier les élus et cadres de la région. Abou Sanougou. Les cadres du Tonkui se mobilisent pour la réélection du président Alassane Ouattara à la présidentielle de 2015. Ils l'ont signifié au cours d'une grande cérémonie qui a réuni élus, cadres, filles et fils du Tonkui. Une initiative du mouvement des acteurs bénévoles pour la réélection d'Alassane Ouattara en 2015. Mais ce mouvement n'est que le départ d'une série d'actions que nous allons poser. Nous lançons aussi la coordination des organisations pour la victoire d'Alassane Ouattara. C'est ça qui va créer la synergie entre toutes les associations pour permettre à l'efficacité de poindre à l'horizon et de permettre à Alassane Ouattara d'avoir un plébiscite sûr. Les cadres et élus du Tonkui s'engagent à taire leur querelle et à prôner les vertus de paix, de réconciliation et de cohésion sociale. L'entente est déjà amorcée, je vous le dis, et c'est grâce au président Alassane Ouattara. Les élus cadres du Tonkui réconciliés entendent étendre leurs actions dans tous les villages de la région du Tonkui. L'ONG Patience Espoir oeuvre pour le bien-être des enfants handicapés atteints d'infirmités motrices cérébrales IMC. Cette ONG a organisé une journée récréative dénommée Superchasse au trésor pour les enfants IMC et autres enfants normaux. Objectif, briser les barrières de la différence et sensibiliser parents et enfants sur cette pathologie. L'ORAKA et Rita Zadi sont des parents d'enfants handicapés atteints d'infirmités motrices cérébrales IMC. L'IMC est un ensemble de troubles moteurs et neurologiques dus à une lésion précoce du cerveau. Avec l'amour que nous les portons, ça va. Ce sont des enfants aussi, comme tous les autres enfants, mais ils sont différents. Ce n'est pas facile, mais on vit avec, au quotidien, avec l'aide de Dieu, avec l'amour qu'on porte pour les enfants. On ne les abandonne pas, on les soutient. Aujourd'hui, grâce à l'ONG Patience Espoir, les enfants handicapés IMC et les autres enfants normaux sont réunis à l'occasion de la fête du Pâques. On a voulu justement faire cet événement qui s'appelle la chasse au trésor, pour que les enfants valides et les enfants handicapés, ensemble, puissent jouer ensemble, et que les enfants valides acceptent la différence de l'autre. Et leur montrer que certes, ils sont peut-être différents en guirmet, mais pas autant, on le pense. Donc ensemble, ils jouent ensemble dans la paix, dans l'amour, et on accepte la différence de l'autre. Ce qui est important pour nous. Et on sensibilise aussi. Ces enfants-là, malheureusement, en Côte d'Ivoire, on les appelle les enfants serpents. Et moi, je veux justement lutter contre ça, parce que ce n'est pas des enfants serpents. Je veux en fait que les gens sachent ce que c'est que l'IMC. De la magie, des jeux et une super chasse au trésor ont meublé cette journée recréative. La fondation Sorokibafori Guillaume poursuit sa caravane humanitaire. Ce week-end, elle a marqué une halte à Azopé, où 500 personnes ont été opérées de la hernie. Demi doses de vaccins contre la méningite ont été administrées à la population. Une façon pour la fondation de soulager les personnes vulnérables, nous dit Kwasimamadou. Une personne sur quatre dans le monde entier est atteinte de la hernie. Une maladie qui se définit par le déplacement d'un morceau d'organe sans lui habituel. Il s'agit d'une faiblesse de la paroi musculaire qui peut permettre au contenu de l'abdomen de passer, de glisser donc, pour aller vers les bourses, donc les testicules composées. Plusieurs facteurs peuvent, selon les spécialistes, provoquer cette maladie qui n'épargne pas la jeune féminine. Il y a des facteurs génétiques, mais les facteurs les plus communs sont les facteurs physiques. Les patients également qui portent des charges, les dockers réconsortent, donc l'abdomen est soumis à une pression constante. Avec l'âge, les muscles commencent à faiblir. C'est pour ça que la hernie inguinale va se voir beaucoup plus sur le sujet âgé. Dans la région de l'Amé, plus de 10% de la population masculine est atteinte de cette infection. Issue du milieu agricole et des secteurs informels, le cri de cœur de ces personnes de Ménu est entendu par la Fondation Internationale Sorokibaforigium. Plus de 500 personnes atteintes de la hernie bénéficient gratuitement des soins. J'ai cette maladie pour maintenant 5 ans. S'il n'y a pas de l'agence, on peut s'opérer. Donc on a vu que c'est gratuit, donc on a donné l'opportunité de le faire. J'ai souffert d'hernie pendant 6 ans et que hier, j'ai été satisfait. Aujourd'hui, je peux dire que je me sens mieux puisque c'est une plaie qui n'est pas encore guérie, mais la maladie est née, je ne le sens plus. 2 000 doses de vaccins contre la méningite ont été également administrées gratuitement à la population. Pour le vice-président de la Fondation Internationale Sorokibaforigium, Cette action vise à soutenir les couches vulnérables afin qu'elles puissent contribuer au développement socio-économique de la Côte d'Ivoire. Soulager le monde paysan, car vous savez, on ne saurait aller à l'émergence si le monde paysan est malade. Donc c'est dans le même canevas, c'est dans la même stratégie que le président de la République. Nous voulons aussi participer à cette émergence-là. Le maire de la commune d'Azopé, qui était lui-même de l'équipe médicale de cette étape de la caravane de la solidarité, a souhaité un second passage pour soulager davantage sa population. Après Azopé, la caravane se rendra à Bois-Flé au mois de mai prochain. En Côte d'Ivoire, aucun cas de virus Ebola n'a été signalé. Mais en Guinée, l'épidémie de la fièvre Ebola continue de faire des victimes. Le dernier bilan fait état de 61 morts et toujours pas de traitement. Le conseil des Guinéens, résident en Côte d'Ivoire, s'en remet donc à Dieu. Il a organisé une prière à la mosquée Salam du Plateau pour la délivrance de la Guinée. Franck Kouadjou. 109 cas confirmés, dont 61 décès. Le dernier bilan de l'épidémie d'Ebola en Guinée, selon les chiffres officiels, le virus continue sa course macabre dans le pays alors qu'aucun traitement n'est encore disponible. La communauté musulmane guinéenne s'en remet donc à Dieu. Réunie à la mosquée Salam du Plateau, elle implore la miséricorde du Tout-Puissant et le supplie de conjurer le mauvais sort. Seul Allah, le Seigneur, peut nous sauver. Nous allons continuer de prier Allah et l'Ebola sortira de la Guinée, Inch'Allah. Une prière afin d'exorciser le mal, l'initiative est du conseil des Guinéens. Selon l'imam de la mosquée Salam du Plateau, elle a tout son sens. Nous voulons en tout cas demander aux créateurs du monde de mettre à l'abri nos familles, nos soeurs, nos frères, nos enfants par rapport à l'épidémie qui sévit tout le long du fleuve Mano. Je vais parler particulièrement de la Guinée. Et nous savons également que cette maladie existe en Afrique centrale. Et c'est pour tout ça que nous prions. La prière implique de la mobilisation du monde scientifique et des gouvernants, des efforts pour contribuer à une éradication totale de l'Ebola. En image pour terminer l'élection présidentielle en Égypte, n'opposera que deux candidats. L'ex-chef de l'armée Abdel Fattal Sissi à Amdin Sabahi, leader de gauche, qui dit incarner les idéaux de la révolte de 2011. Le scrutin prévu le 26 et le 27 mai doit doter le plus peuplé des pays arabes d'un nouveau président. Et c'est la fin de ces 13 heures. Merci de votre fidélité. Sous-titrage Société Radio-Canada